Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous apprenons à installer Unity 3D. Tout précédemment nous avons installé Shadow qui est ce petit ordinateur à distance pour que je puisse travailler sur un ordinateur propre et isolé de mon propre ordinateur. On va installer Bref pour pouvoir faire des recherches sur un navigateur sans avoir des pubs dans tous les sens. Et maintenant on veut installer Unity 3D. Pour cela on va s'orienter vers le site de Unity. Mais nous on veut télécharger donc on va mettre Download. Voilà on va télécharger le Unity Hub. Et on va dire qu'on accepte. Yop désolé petit problème de connexion. On dit qu'on accepte. Voilà et on va pouvoir du coup installer tout ça. Hop désolé je me suis planté quelques fois comme vous pouvez le voir. On dit oui. On accepte les termes et conditions de Unity. On décide de l'installer là où il demande de l'installer. Et on va laisser tout ça s'installer. Une fois qu'il aura installé tout ça il va nous demander de nous connecter en tant qu'utilisateur. Mais on n'a pas encore créé le compte Unity. Donc on va attendre que ça s'installe. Là. Lancer Unity Hub. Hop hop. On attend que ça se lance. Voilà voilà. Il nous dit bon bah pour utiliser Unity il faut avoir un compte Unity. Donc on va créer un compte. Comme ceci. On va se déconnecter de celui-ci. Voilà. On va créer un compte. EloiTeaching. ArbasseGmail.com A mot de passe. Voilà. Username EloiTeaching. EloiTeaching. Voilà. This address is already token. Ok. C'est pas grave. Donc. Ici basiquement ce que vous allez devoir faire c'est faire j'accepte, j'accepte, j'accepte. Je ne suis pas un robot. Yop yop yop. Créer un compte Unity. Et là vous allez avoir un compte Unity. Bon a priori. Moi j'en ai déjà un. Donc tant mieux. Alors ici c'est soit créer soit se connecter. A vous de voir lequel vous voulez. J'avais pas vu qu'il y avait ceux connectés. Si j'avais su j'aurais directement utilisé ça. Non. On va utiliser ça directement. Du coup. EloiTeaching. ArbasseGmail.com Il va me demander mon mot de passe. C'est une double authentification. Donc il va me demander de vérifier sur mon téléphone. Oui. Et nous voilà connectés. A Unity. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai lié mon compte Google à mon compte Unity. Plutôt que de créer un compte Unity. Bien qu'il était déjà créé. Donc je ne sais pas lequel va avoir la priorité. Donc voilà. Ça ressemble à ça le compte Unity. Vous pouvez voir que ici on a. On va pouvoir gérer des licences. Faire plein de choses dans tous les sens et tout. Nous ce qui nous intéresse c'est surtout d'avoir une licence unipersonale. Mais c'est lui qui va autogérer. Donc on va faire sign in. Il va se lancer ici. Il va nous dire c'est bon. Vous êtes logué sur un compte personnel. C'est trop cool. Est-ce que vous voulez une licence d'utilisation personnelle ? Oui. J'accepte. Et ensuite il nous demande où est-ce qu'on veut l'installer. Alors moi j'ai l'habitude de skip. Parce que je préfère être sûr d'installer ce que j'ai besoin. Donc je skip. On va dans install. Install Editor. Et là on va dire qu'est-ce qu'on veut installer. Nous ce qu'on veut c'est la dernière version stable de Unity. Donc ici la 2022. Et pas la nouvelle. Parce que la nouvelle elle est instable. Donc pour une formation on ne va pas commencer directement sur la version instable de Unity. Donc on va directement sur la dernière LTS. LTS veut dire la dernière version stable du code. On veut Microsoft Visual Studio qui va nous permettre de faire du code C Sharp. On verra plus tard ce que c'est le C Sharp. On veut de l'Android parce qu'on veut faire du téléphone. Vu qu'on veut faire du téléphone et que le téléphone fonctionne sur le langage qui est appelé Java. On installe OpenJDK. OpenJavaDeveloppeurKit. Et vu qu'on discute avec un téléphone. On installe les outils pour discuter avec Android. Si vous voulez faire de l'iOS vous pouvez activer ça. Si vous voulez du Linux ça. Si vous voulez faire du Mac ça. Nous ce qu'on veut c'est faire du WebGL. Et on a besoin du Windows Build Support. Qui va nous permettre de faire des applications qui se compilent plus facilement. Et qui vont aussi plus rapidement dans l'exécution. On va prendre IL to CPP. On accepte les termes de Visual. On accepte les termes d'Android pour être utilisés. Donc de Google. De Microsoft et de Google ici. Et on commence l'installation. Alors Genity ce qu'il va faire c'est qu'il va télécharger tout ça. Une fois qu'il aura tout téléchargé il va essayer de tout installer. Il faut savoir que selon votre connexion ça peut prendre une demi-heure ou une heure. Et une fois que ça a été téléchargé. Ça va nous prendre une bonne heure de tout installer. C'est lui qui fait tout ça. Mais ça va nous prendre un temps assez conséquent. Donc moi ce que je propose. Pour moi qui l'installe tout ça. C'est de garder un oeil sur lui. Parce que basiquement il faut garder un oeil sur lui. Mais on va aller créer des jeux vidéo. En attendant qu'il installe tout ça. Alors. Là on va avoir des problèmes de connexion. Parce que vu qu'il télécharge, il télécharge rapidement. Mais du coup il y a du conflit entre le débit sortant et le débit entrant. Alors. Moi ce que je vous propose c'est d'aller faire du jeu vidéo. En attendant que l'éditeur de jeu vidéo s'installe. Ici on va aller sur un site qui s'appelle Scratch. Donc on va aller sur Scratch. Ici. Hop hop hop. On clique sur créer un jeu. Voilà. Et on tombe sur ce petit décor. Ici. Qui va nous permettre de jouer à des jeux. Donc vous voyez qu'en fait on a un petit chat là-bas. Et on a un tutoriel si vous voulez le regarder qui est là-bas. Donc. Un jeu que j'ai en tête que j'aime bien faire. C'est un jeu où il y a une petite boule qui ricoche dans tous les sens. Donc on va faire ici. Ajouter. Pouf. Une petite balle. Celle-là. Comme ceci. Et cette petite balle on va la faire bouger. Alors. On prend le bloc bouger. Et il ne se passe rien. Parce que. Ça c'est tous les blocs qui vont faire des actions. Mais il faut qu'il y ait dans un certain ordre. Mais. Pour ça il faut que le jeu se lance. C'est le petit drapeau là-bas. Qu'on va en fait prendre ici un événement de petit drapeau. Pour lui dire. Vas-y. Bouge de 10 pas. Vers l'avant. Donc. Play. 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 Il bouge à chaque fois qu'on fait play. Ce n'est pas très pratique de bouger à chaque fois qu'on fait play. Donc ce serait mieux qu'il bouge en permanence. Je vais. Hop. Prendre la boule. Je vais la mettre là. Je vais dire que je veux. Qu'elle bouge. Pendant un bon coup de temps. Donc on va prendre ici. Forever. Hop. Bouge tout droit. Play. Pouf. Alors le problème c'est que maintenant elle est bloquée là-bas. Donc il faudrait que je la fasse rebondir. Mais pour pouvoir la faire rebondir. Il faut que je détecte le bord du jeu. Alors soit on le fait avec des maths. Soit on utilise quelque chose que Sketch nous a prévu pour nous. Qui s'appelle. If on edge bounce. Hop. Comme ceci. Si je suis sur le truc. Je bounce. Je ricoche. Ah. Ici c'est Windows qui nous dit qu'il a installé 2-3 trucs dans Unity. Mais qu'il a besoin de notre accord pour continuer à installer. Ici il a tout téléchargé. Et maintenant il commence à installer. Donc la première chose qu'il va faire c'est installer Unity. La deuxième chose ça va sûrement être Visual Studio. Mais pour l'instant il va installer Unity. Ce qui va prendre du temps. Ici j'attends juste qu'il ait fini de ce chargement là pour continuer le jeu Scratch. Ok c'est bon il est entré à tester. Alors pendant qu'il installe Unity. Notre fameuse boule là elle est bien. Elle ricoche. Le problème c'est qu'elle ricoche droit comme ça. C'est parce qu'elle n'a pas vraiment un angle d'acclinaison. Ici vous allez pouvoir changer l'angle de rotation de la boule. Je vais la bouger un petit peu plus loin pour que vous voyez. Hop là. Ok. Donc si je la mets comme ça. Plutôt que d'être directement droite sur le mur. Et que je fais plaît. Pouf. Pouf pouf. Pouf. Tadam. Magnifique on a une bouboule qui bouge. Alors je vais la rendre un petit peu plus petite parce qu'elle est grosse. On va mettre de 10. Bon 10 est vraiment trop petit. Trente. Comme ça. Tadam. Magnifique. Alors maintenant ce qui serait cool c'est que notre boule quand elle touche le chat. Et bien elle le tue. Alors le faire tuer ça va le faire disparaître. Alors on va aller cliquer sur le chat là-bas. Et vous voyez que le code disparaît. C'est parce qu'ici le code il est ce qu'on appelle local. C'est à dire que c'est un code qui va être exécuté qui était seulement sur l'objet en lui-même. Donc il est local. Donc là je vais regarder le code local du chat et il n'y en a pas. Le code local du chat. Ici on va le dire. On aimerait bien un événement. Et cet événement c'est de dire que quand je suis touché. When this sprite clicked. C'est pour le faire quelque chose quand il clique. Alors tant qu'à faire on va faire quelque chose quand il clique. A chaque fois qu'on clique dessus ça va le changer la position aléatoirement. Oh yeah. Down. Ok. Nice. Alors c'est bien beau d'avoir un petit chat. Mais moi je préférerais avoir un petit vaisseau spatial. Donc on va aller chercher. Space ship. Top view. Images. Comme ceci. On va en choisir. Par exemple celui de Faster Than Light je crois. C'est Stargate. Ah c'est Stargate. Bah c'est parti Stargate. On va prendre celui ici. Comme ceci. Alors ça par contre je le fais souvent de Opera. Parce que Opera il a une... Enfin je ne vais pas vous montrer. Quoique. Si je vais vous montrer. En fait ce qui se passe c'est qu'on a un magnifique vaisseau là-bas. Le problème du vaisseau c'est qu'on est en bien retiré l'arrière fond. On va bien aller dans Remove Background. Attention que je vais toujours garder ça à l'oeil. On va aller dans Remove Background et retirer l'arrière fond du vaisseau. Donc ici on va prendre une capture d'écran. Comme ceci. On va dans Chrome. On fait... On veut cette image là. Et vous voyez que Chrome... Euh... Chrome Opera. Il a cette notion de pouvoir garder en mémoire le... Le dernier truc qu'il a fait. Alors il y a d'autres outils qui sont pratiques. Je crois qu'il y a un effet crop aussi. Ici... Non il n'y a pas le crop. Donc on va prendre ça comme ça. On va copier l'image. Comme ceci. Et on va la sauvegarder sur notre ordinateur. Euro. Tossier. Temp. Hop. Stargate. Voilà. Ok. On va aller... Alors par contre est-ce qu'on peut la tourner ? Non parce que je crois que c'est payant de la tourner. Alors le problème c'est qu'on veut la tourner notre image. Alors on va simplement aller dans Windows. Voilà. Comme ceci. Et on va hop la tourner et l'enregistrer. On va sauvegarder comme ceci. Stargate. Voilà. Maintenant qu'elle est sauvegardée, on va pouvoir retourner dans Scratch et ajouter un objet qui est dans notre bureau. Et c'est notre fameux Stargate ici. Alors. Vous voyez que ici la zone noire n'est pas très égalisée. Ce n'est pas idéal. Donc avant de la porter, ce qu'on va faire c'est qu'on va la cropper. On va l'ouvrir ici avec Paint. Comme ceci. On va sélectionner ici de là à là. Comme ceci. Et on va renier. Comme ceci pour qu'il soit plus droit. On va le redimensionner en pixels. Et on va le mettre à 256. Comme ceci. Parce qu'on veut un multiple de 2 pour que ce soit... Unity préfère des multiples de 2. Les jeux vidéo préfèrent des multiples de 2 pour des raisons mathématiques. Le truc c'est qu'ici vous voyez que cet outil-ci ne va pas nous aider sur le fait de redimensionner vraiment l'arrière-fond pour que ce soit vraiment un multiple de 2. Alors, comment est-ce que je pourrais faire ça ? Je crois qu'il y a un truc pour... Pam, 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 pam. Règle quad, accueil. Copier. Redimensionner. Pixel. Ne pas lier. 256. Coller. Hop, hop, hop. Et le problème c'est que vous voyez que ça ne va pas être très droit. Ce n'est pas le meilleur des logiciels pour faire ça. Ce n'est pas grave. On va déjà sauvegarder comme ça. C'est déjà bien. Enregistrer sous. TNG parce qu'on veut le transparent. JPEG, c'est pourquoi il n'y a pas du transparent. On écrase par-dessus. Oui. Là, on a un peu réégalisé le vaisseau hors de scratch. On va ici cliquer sur le petit chat. Pas cliquer, mais mettre son curseur. Sur le petit chat, uploader un sprite. On va dans le bureau. On sélectionne le vaisseau. Et wow, on a notre vaisseau. Par contre, il n'a pas vraiment retiré l'arrière apparemment. Donc, on va aller éditer ça. Alors, comment on fait pour éditer ça ? Ici, vous voyez qu'on a une option qui s'appelle costume. Et costume, ça va nous permettre de prendre l'image et de l'ajuster. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le brush. On va prendre la gomme. Alors, le problème, c'est qu'il faut sélectionner tout. Il n'y a pas un outil magique pour sélectionner ? Convertir en vecteur. Ceci. Alors, je pensais qu'il avait un outil pour pouvoir convertir, mais apparemment, non. En fait, dans les logiciels, il y a ce qu'on appelle une baguette magique pour retirer ça. Bon, ce n'est pas grave. On va retourner dans Paint. Changement de plan. Changement de plan. On va... Hop ! Images transparentes enlevées. C'est ce qu'on était en train de faire. En fait, c'est parce que je ne veux pas vous montrer l'exercice avec... Hop, 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 hop. Je ne veux pas vous montrer l'exercice avec Krita. Parce que Krita, c'est pour plus tard. Et c'est ça que je fais des choses un peu bizarres. Alors, le truc, c'est que Paint, ici, quand vous enregistrez, il n'enregistre pas en PNG. C'est ça qui n'est pas idéal. Alors, ici, j'ouvre l'image directement. Est-ce qu'il va garder le transparent ? Comme ceci. Il n'est pas enregistré. Non, on ne va pas y arriver. Ce n'est pas grave. On s'en fout du vaisseau. Hop. Je vous présente mon magnifique vaisseau. Costume. Hop. Hop. On va retirer ça, retirer ça, retirer ça, retirer ça. Voilà. Hop. Hop, hop. On va mettre du jaune. Ouf, 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 ouf. Bon, tant pis, on va jouer avec sa tête. On pourrait essayer de mettre un vaisseau ici, mais on va jouer avec sa tête. Il n'y aurait pas moyen de faire un copier-coller d'une image, ici ? Genre, si je dirais que c'est ici. Comme ceci. Space, chip, transparent. Désolé, je suis en train de m'y perdre, mais c'est juste... J'attends que tout ça soit s'installé. On pourrait prendre celui-là. FTL. Top View. Comme ceci. On va prendre celui-là. Copier. Alors, j'espère que Scratch a un truc pour le télécharger. Copier l'image. Non, il n'a pas un truc pour le télécharger, c'est pas grave. De toute façon, il est dans le bon sens, ça c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'il est dans le sens de Scratch. Bureau. On va ajouter... Hop, je clique toujours trop vite. Ajouter un sprite. Dans le bureau. Et on ne le voit pas parce que... Je suppose que ce n'est pas le bon format. Download en PNG. Spazerobo. Ah, shit. Ces gens qui veulent nous faire perdre du temps. Décharger où ? Je n'ai pas regardé. Hop, hop, hop. Apporter une image. Ce truc-ci. Voilà. Alors, notre image, on va ici essayer de la recadrer. Voilà. Est-ce qu'il y a à recadrer ? Groupe, ta-ta-ta-ta. Bon, il n'y a pas de quoi recadrer, donc on va laisser ça comme ça. OK. Notre vaisseau, on va le rétrécir. On va le mettre à... Hop, 10, 20, 30. Comme ceci. Notre chat, on va le virer. Alors, notre magnifique vaisseau, ici. On en a à lui mettre du code pour qu'il bouge. Donc, l'idée, ça va être de dire que si jamais il est touché... Donc, if Sprite Plight Random... Donc, ici, on a toujours le truc de tantôt. Nous, on veut que s'il soit touché. Donc, on va dans événement. Alors, vous voyez qu'il commence à faire autre chose, ici, de ce côté-là. On va dire... Si Sprite Clique, Load Receive... Nous, ce qu'on veut toucher, et toucher, je crois que ça doit sûrement être dans... Sensing, peut-être ? Touch. Voilà. Il doit y avoir un autre. Apparemment, non. Du coup, on va devoir faire un if. If, c'est une condition. Si quelque chose se passe, alors. Si. Et alors, c'est dans une condition. Ça va tourner dans une... Ce qu'on appelle une boucle. C'est un truc qui va tourner à l'infini. Ici, on va dire... Mon jeu commence. Je vais, pour l'infini, donc tout le temps, vérifier qu'une condition soit vraie ou soit fausse. D'accord ? Ici, si jamais... Hop, il est touché par une boule. À ce moment-là, il y aura une action qui va se passer. Par la boule qui est là-bas. Et cette action, ça va être... De revenir au point de départ. D'aller dans une position aléatoire. Ici, on l'arrête. On fait play. Là, on attend que la boule nous touche. Tadam ! Et donc, maintenant, la boule peut nous toucher. Alors, c'est bien beau de pouvoir nous toucher, mais il faudrait pouvoir l'éviter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on a un événement. Quand le jeu commence, on veut tourner dans une boucle à l'infini. Pour toujours, on aimerait bien faire quelque chose. Ce quelque chose, c'est d'avancer tout droit. Comme ceci. Donc là, on va faire comme pour la boule. On va pouvoir avancer tout droit. Sauf que nous, on veut pouvoir aussi tourner. Donc, on va dire, si jamais un événement arrive, et cet événement, c'est de dire que ma touche est enfoncée, donc on va dire... la touche ici de gauche est enfoncée, je veux faire une action qui est de tourner. Rotate, rotate, turn, ici, comme ceci. Et ici, on va tourner deux cases, par exemple. Et on va faire pareil pour la flèche de droite. On va avoir deux if, l'un derrière l'autre. De droite, on veut moins 15. Comme ceci. Maintenant, on l'arrête. Hop, gauche, droite. Alors, là, en fait, ça tourne dans le mauvais sens. Donc, il va nous falloir inverser les touches. Voilà. Donc, on va dire 15. Hop, hop, hop. Comme ceci. Voilà. Alors, ce serait bien de pouvoir faire la même chose pour le fait d'avancer. qu'on va simplement mettre ici. Hop, hop, hop. Qu'on veut... Hop, non pas tourner, mais avancer. Comme ceci. Voilà. On fait play. Et maintenant, je vais pouvoir éviter la bouboule. Toulou. Alors, maintenant, il faudrait que je réussisse à avoir un compteur pour le temps. Et il faudrait que j'aie un score. Le nombre de fois que je me suis fait toucher. Surtout avoir du temps. Donc, pour avoir du temps, il va falloir qu'on ajoute un concept de temps. Alors, je vais le faire sur un autre objet. Parce qu'en fait, le temps n'a pas grand-chose à voir avec le vaisseau. Donc, c'est le principe de diviser le code. C'est de le mettre au bon endroit. On va créer ici, hop. Time. Clock. Bon, il n'y a pas de... Une horloge ou quelque chose que ça qu'on peut utiliser ici. Je suppose que oui, non ? Bon, mais il n'y a pas le temps. Donc, on va se servir de... Cette radio. Hop là. Voilà. On va la rendre plus petite. Voilà. Alors, dans le code de la radio qui va gérer notre temps, on va lui dire qu'on veut une petite variable. C'est une sorte de petite case mémoire qu'on va appeler qu'on va appeler Alive Time pour dire le temps en vie. Alors, ici, il me demande est-ce que c'est pour tous les slides ou juste celui-ci ? Donc, est-ce que c'est global ou local ? On veut que le temps soit global, qu'il soit utilisable partout dans l'application. Donc, on va mettre global. Voilà. On a notre magnifique temps. Notre magnifique temps, on veut le définir. On va set, qui veut dire en anglais, ça veut dire... En français, ça veut dire mettre dedans, ça veut dire définir quelque chose. On va lui dire qu'on veut set a lifetime. Donc, ce petit truc-ci, là. Et à quelle valeur on veut le mettre ? On veut le mettre à quelque chose qu'il nous a préparé, qui est timer. Comme ceci. Hop, hop, hop. Et ça, on veut le faire en permanence. On a un hop forever. Forever, yep. Voilà, on fait play. Et, tadaan, on a du temps. Maintenant, à chaque fois que le joueur est touché, il faut remettre le temps à zéro. On va dire... Ici, on va dire à notre joueur qu'il peut émettre ce qu'on appelle un événement. Donc, un événement, c'est... Attention, parce que... Ah, ici, il était bloqué à Visual Studio. Visual Studio, voulez-vous l'installer ? Oui. Là, c'est de ma fausse. J'aurais dû le voir beaucoup plus tôt, mais il n'a pas fait un gros pop-up avec un gros message. Donc là, il est en train d'installer Visual Studio. Après, il va installer autre chose de Visual Studio. Donc, voilà. Il est en train de... L'installation a été rompue. C'est normal, parce que tantôt, je vais lancer l'installation, mais il s'est interrompu. Et du coup, j'ai dû recommencer à zéro. Vous voyez qu'il a quand même installé pas mal de choses en attendant. Ici, ce qu'on va devoir installer, nous, c'est... .NET, C++, C++, C++ au cas où. On va devoir installer ici le truc de Unity et ceci. En fait, vous n'êtes pas obligé d'installer C++, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des applications qui ont besoin de C++ pour pouvoir y arriver. Donc, du coup, autant directement installer tout ça. Donc, toutes les cases ici, vous pouvez les allumer. Toutes les cases qui sont en bleu. Et on va dire, c'est bon, tu peux nous installer. Il ne faut surtout pas que vous oubliez celle-là, évidemment. Installé pendant le déchargement, oui. Tout est chargé, puis installé. Non, les deux. Vas-y, modifier. Et c'est parti. Donc là, il est en train d'installer Visual. Donc, comme vous pouvez voir, il continue à installer Unity et d'autres affaires de Unity pendant que Visual Studio est en train de s'installer. Donc, pendant que ça se fait, où on en est, nous, dans notre vaisseau ? Vous voyez qu'il s'est fait toucher, mais il n'est pas remis à zéro. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on dise, quand il se fait toucher, il annonce à tout le monde qu'il s'est fait toucher. Donc, c'est ce qu'on appelle un événement. Donc, un événement, ça ressemble à ceci. Ici, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'appelle Broadcast. On va pouvoir créer un Broadcast. Donc, on va dire ici, hop, hop, que s'il est touché par la bouboule, comme ceci, il va émettre un nouveau événement qui s'appelle Player Hit. Voilà. Donc, quand il se fait toucher, il émet Player Hit. Et tout le monde peut écouter à cet événement-là. Donc, si on va dans Radio, c'est pas Radio, c'est plus... Ça va rester ici, ça va rester ici. Ah oui, non, c'est dans Radio, parce qu'on peut couper le temps. On va dans Radio et on dit si jamais l'événement du joueur est touché arrive, à ce moment-là, on veut que le temps... Pum, 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 pum... Timer... Je sais bien qu'il y a normalement Reset Timer. Voilà. Si le joueur est touché, Reset Timer. Ta-da ! Et donc, maintenant, quand il est touché, l'événement arrive et le timer est remis à zéro. Ta-da ! Magnifique ! Alors, là, maintenant, du coup, le jeu, il est devenu un petit peu facile parce que je peux juste prendre mon temps, éviter la bouboule et on est bon. Du coup, il nous faudrait une autre bouboule. D'ailleurs, il nous faudrait le meilleur score, d'ailleurs. Alors, comment on fait le meilleur score ? Ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une variable de meilleur score. Donc, on va aller dans contrôle, variable, on va créer une variable qui s'appelle best score, qu'on va mettre global. Voilà. Vous voyez que maintenant, il y a best score. à chaque seconde qui passe, on va faire une condition. On va dire « If » quelque chose est plus grand que quelque chose d'autre. Ici, vous voyez, quelque chose est plus grand que quelque chose d'autre. Et on va lui dire « Si mon temps en vie est plus grand que mon meilleur score, il faut que je fasse une action. Et cette action, c'est de set mon meilleur score à quoi ? À mon objet rovie. Comme ceci. Vous voyez, maintenant, si je fais ça, là, j'ai un meilleur score que plus tôt. Maintenant, il faut que je dépasse mon meilleur score. Tadam ! Waouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! OK. Alors, c'est bien beau de pouvoir jouer à un magnifique jeu comme ça. Mais là, il est un peu trop simple. Donc, il va falloir que je la meilleure. Les petites bouboules, on va faire qu'elles se dupliquent. Donc, on va aller sur la petite bouboule, ici, comme ceci. Et on va dire que tous les « X temps » vont se dupliquer. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va créer ici un petit truc qui s'appelle « Clone, clone, clone ». « When I start as a clone ». « Quand je commence comme un clone ». Et c'est quoi un clone ? C'est ceci. Je vais vous montrer par un exemple simple. Si je pousse sur espace, je vais faire une action. Et cette action, ça va être de me cloner. Créer un clone de moi-même. « Myself ». Voilà. Donc là, en fait, à chaque fois que je vais pousser sur espace, hop là, je crée un clone de moi-même. Sauf que vous avez remarqué qu'ici, elle ne démarre pas. Pourquoi ? En fait, c'est simplement parce qu'ici, on avait le petit drapeau comme poids de départ pour lancer la boucle. Mais ici, ce n'est pas le poids de départ qui vient de faire ça. C'est un clic d'espace. Ici, on va simplement mettre ça sur le fait de quand mon clone se crée, je vais bouger en permanence. Voilà. Donc du coup, ici, vous allez voir, ma boule ne bouge plus, mais quand je pousse sur espace, ça crée un clone. Ça en crée même beaucoup. Pourquoi ça ne crée plus du coup ? Il y a un maximum de clones ? Je sais pourquoi il me recrée plein. C'est parce que du coup, le code est chez tout le monde. Du coup, dès que je clique, tout le monde crée tout le monde et ça devient vite le bouzou. Alors, je ne sais pas s'il y a une limite de personnages parce que je vois qu'ici, il arrête de créer. Mais donc voilà, on arrive à simplement faire ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si je suis un clone, soit je fais ça comme ça, soit... On va faire créateur. Donc ici, on va hop, hop, on va simplement rajouter une autre image. sprites. Ah, comme ceci. On va appeler ça, on va prendre ce ballon-là. Voilà, ça, ça va être notre navette spatiale. OK. OK, sur notre navette spatiale, on va, plutôt que de le faire sur la boule directement, le fait de se cloner, on va aller sur la boulette spatiale. et on va dire pour toujours, quand tu arrives, tu vas attendre 10 secondes, 5 secondes, et quand 5 secondes sont passées, tu vas cloner l'objet qui s'appelle boule, qui est là-bas. Ensuite, il faut que tu prennes la position de boule et que tu la mettes à ma position. Alors ça, je ne suis pas sûr de savoir comment on fait. Parce que mettre sa position, c'est la même boule que... Ah oui, je sais qu'on peut faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la boule-boule et on va dire que quand on est créé, on va aller à une position. On va aller à une position et cette position, c'est celle de la boule. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? On va créer deux variables. Spaceship... Comment on appelle ça encore ? Ce n'est pas Main Ship, c'est... Ah, c'est en train de s'installer ici. À lui, Unity a fini mais Visual Studio n'a pas encore fini. On va attendre que Visual Studio se ferme, se finisse de s'installer et puis on va aller sur Unity. Alors, Spaceship... Hop, 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 X... Hop, hop, Spaceship... Y... X, c'est là-bas, Y, c'est là-bas. Et ce qu'on veut faire, en fait, c'est de faire que la boule, elle apparaisse sur mon vaisseau. Donc, on va retourner dans la boule et on va dire quand j'apparais, je ne veux pas apparaître là, moi, je veux apparaître à Spaceship X, Spaceship Y, donc ici, à cet endroit-là. Donc là, normalement, hop, 1, 2, 3, 4, 5, il ne le fait pas ? Il l'a fait mais il ne l'a pas créé au bon endroit. Alors, Spaceship... Ah oui ! Parce qu'on n'a pas mis à jour la position, donc il faut que le Spaceship, ici, en permanence, tout le temps, ils disent que sa position, alors, hop, que, hop, Spaceship X et Spaceship Y, c'est sa position à lui. Alors, sa position, c'est ceci. Voilà ! Donc ça, c'est la position du vaisseau principal et ça, c'est la position Y qui va remettre en permanence. Vous voyez que maintenant, sa position, elle est là et si je la bouge, elle est là-bas. Ta-da ! Ok. Chouette ! Alors, vous voyez que le problème, c'est que la balle, elle apparaît tout le temps par là. Ce n'est pas pratique. Ce qu'on veut, c'est qu'elle apparaisse quand même un petit peu aléatoirement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'au tout début, on va set son angle, donc changer son angle. Point in direction. Et alors ici, on va le mettre dans une variable aléatoire. Alors, comment on fait ça ? On va dans l'opérateur ici, on fait pick random, qui veut dire choisis une valeur aléatoire entre 0 et 360 degrés. Parce qu'ici, on a de 0 à 360 degrés. Donc du coup, si je fais ça maintenant, normalement, elle devrait apparaître dans un champ aléatoire. Ta-da ! Le problème, c'est que celle-là, elle est toujours affichée, on n'a pas besoin de l'afficher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la cacher, pour ne pas qu'on la voit, et on va l'afficher au démarrage. Donc ici, on va faire quelque chose qui s'appelle show, pour dire, quand tu es créé, tu te montres, sinon, tu te caches. Et alors, juste pour être sûr qu'elle se cache à chaque fois, on va mettre high. Ça, on peut la laisser là, de toute façon, elle va se cacher, et puis on va la voir quand elle sera créée. Voilà, on va faire play. pour aller plus vite, on va quand même mettre un compteur un peu plus petit ici. De 1. De 2. Voilà. Play. De. Alors le truc, c'est qu'ici, il prend deux ondes, puis il la crée, autant directement la créer, puis attendre deux secondes. Voilà. Ouh. Et nous voilà dans une situation où on a un magnifique vaisseau spatial qui nous balance des boules dans la tronche. Toutou. Alors, je vais voir où il en est visuel pour être sûr qu'il ne cale pas. Non, il ne cale pas, il est toujours en train d'installer. Package 582 sur 660. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait bloquer ? Non, c'est bon. Alors, vous voyez que maintenant, le jeu, soudainement, il est plus difficile. Alors, ce qui se passe, c'est que, vous voyez que, c'est plus difficile, mais ça devient même impossible. Donc là, il faut que je pousse sur stop et que je redémarre. Sauf que c'est chiant de pousser sur stop pour faire démarrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, quand le joueur est, et ici, il y a notre joueur qui est touché, on va aller sur le vaisseau spatial principal et on va créer un événement de destruction. On va dire, peux-tu détruire ce clone à l'affini ? Alors, le problème, c'est que là, du coup, ça va détruire le vaisseau spatial. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est détruire la bouboule. On va prendre cette bouboule-là et on va dire que s'il y a un événement de joueur touché, on va détruire ce clone. Alors, le truc, ce serait bien de pouvoir dire si c'est un clone parce que ça risque de détruire aussi la bouboule, mais on va voir. Donc ici, on va faire play. Voilà. On va dire qu'on veut être touché. Pouf, il a détruit toutes les boules et voilà. Donc là, on a toutes les boules qui reviennent à zéro. Alors, vous voyez que les coordonnées du vaisseau, c'est pratique, mais on n'a pas toujours envie de la voir. Ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dans variable et vous voyez les petites cases ici, c'est pour dire est-ce qu'on le voit ou pas. Hop là ! Ça, on n'a que notre meilleur score et le temps du jeu. comme ceci. Ta-da ! Et voilà ! Alors, si vous voulez faire du bruitage, c'est assez facile à faire, je vais vous montrer. Vous allez dans son et on va enregistrer un son. Ici, on va faire plus. Plus un son. Et on peut mettre quelque chose qui existe déjà, genre, basse ou afro-alert, des trucs comme ça. Ah oui, mais de toute façon, vous ne l'entendrez pas, vous, le son, vu que je n'ai pas mis le son de l'ordinateur. Donc, on ne va pas faire du son. Mais basiquement, on aurait pu enregistrer du son, le mettre dedans et faire piou, 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 piou. En fait, je vais quand même vous le montrer au cas où. Mais basiquement, l'idée, c'est juste ici, je viens, je fais hop, je dis que je veux ajouter un son. enregistrer. J'autorise le micro. Voilà. Il n'a pas fait parce qu'il n'a pas enregistré le bon. Il n'a pas enregistré le bon micro. Il n'enregistre pas le bon micro. Bon, tant pis. On va trop compliquer pour une vidéo enregistrée avec OBS et autres donc on ne va pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ce qui serait cool, c'est de mettre un fond d'écran de vaisseau spatial. Déjà, on va le rendre un peu plus petit. Oups, désolé. Ah, il n'y a pas de contrôle zut dans ce jeu. Je ne sais plus combien j'ai mis. 20. Voilà. Ok. Notre vaisseau, notre petite bouboule, on ferait peut-être bien la faire bouger gentiment. Donc, on va la faire bouger différemment. On va lui dire pour toujours, tu vas prendre une position aléatoire mais en glidant. glider, ça veut dire prendre le temps de se déplacer. Ici, on va vers comme ceci. On va dire que pour bouger, il prend 10 secondes pour se bouger. 10 secondes, c'est peut-être un peu 6 secondes. Et on va lui dire de bouger à une position aléatoire. Donc ici, si je fais plaît, tadaan, on a notre vaisseau qui bouge. Alors, si je veux que mon vaisseau meure si je touche le vaisseau spatial, comme ceci, il faut que je le rajoute. On l'avait fait précédemment, donc on avait fait quoi ? On était venu ici et on avait dit si jamais on touche la bouboule, à ce moment-là, on meurt. On va copier ça, le mettre ici et on va dire si je touche le basketball, je meurs aussi. Hop ! Voilà. Tadaan ! Maintenant, il serait bien de mettre un beau petit fond d'écran. Donc on va aller ici, ajouter un fond, space, et on a un magnifique jeu de vaisseau spatial. Toulou, toulou ! Alors, est-ce que j'ai les droits ? Alors, le problème, c'est que là, je n'ai pas sauvegardé. Donc si je ferme le jeu, j'ai tout perdu. Donc, pour pouvoir sauvegarder, il va falloir que, 1, je sauvegarde en fichier pour être sûr de ne pas le perdre. Sauver en fichier, spaceship, bon bureau, voilà. Mon spaceship, il est enregistré, on est content, on va se loguer. Je vais faire sing-in, Eloa teaching, Eloa, je crois que c'est, je crois que ce serait peut-être mieux que je le fasse sur j'aime les frites. 2501, voilà. C'est quoi mon mot de passe ? J'espère que je m'en souviens. C'est bon. Voilà. Donc vous voyez que là, je me suis connecté sur mon compte qui s'appelle j'aime les frites et du coup, le projet est sauvegardé. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il est sauvegardé pour moi-même. Mais moi, je voudrais bien le sauvegarder pour la communauté aussi. C'est ce que je vais faire. Je vais faire share, comme ceci. Je vais l'appeler bullet hell spaceship drone, comme ceci. Try to survive. voilà. Et il doit stré et on va sauvegarder. Copier le lien et voir à l'intérieur. Donc ici, basiquement ça, si je vous le donne, admettons que je vais sur le PC de quelqu'un d'autre, du coup, lui, il n'est pas connecté sur votre compte. Voilà ce qu'il va voir. Try to survive. Il peut voir à l'intérieur pour aller voir votre code sans pour autant être propriétaire, juste pour aller le voir. Et s'il veut jouer, il peut faire ceci. Et voilà. Tout tout. Alors, le problème, c'est que le meilleur score, ici, il l'a gardé, mais ce n'est pas véritablement votre meilleur score. C'est basiquement, pour avoir le meilleur score, il faut le sauvegarder sur une base de données en ligne pour pouvoir avoir le meilleur score de tout le monde. Ou votre meilleur score à vous. Alors, est-ce qu'il le sauvegarde ? Non, il ne le sauvegarde pas. Je ne crois pas qu'il le sauvegarde. En gros, à chaque fois que vous allez recommencer, il va revenir à zéro le meilleur score, normalement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ce meilleur score. Comment on fait ? On est à 68%. Installation des packages. Ouh, ça prend son temps. Ok. Pour installer tout ça, on va dans le voir à l'intérieur. Comme ceci. Et alors, moi, vu que je suis connecté sur un compte qui est scratcher, c'est-à-dire qui est là depuis longtemps sur scratch, j'ai droit à une variable qui est un peu particulière. Cette variable, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle une variable de type cloud. Cloud, c'est-à-dire que c'est stocké sur leur serveur à eau. Ici, je vais faire best score all time comme ceci. Je vais le mettre sur le cloud variable. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que je vais faire la même chose que tantôt. Vous vous souvenez de la gestion du score qui était dans Radio, je crois ? Ici. Je vais copier ceci, le mettre là-bas, comme ceci. Sauf que ici, au lieu de dire si ce score-là est supérieur à best score, on va dire s'il est meilleur à best score of all time. Voilà, voilà. Et alors aussi, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a oublié de faire plus tôt, c'est de dire que notre best score à nous, il est à zéro au début du jeu. Voilà. Pareil pour stay alive. Voilà. Ok. Donc là, actuellement, ce qui se passe, c'est que si jamais le temps est meilleur que le meilleur score de tout le monde, le meilleur score de tout le monde sera maintenant égal à le temps que vous, vous avez. Et alors ici, ce que je vais peut-être mettre, c'est... Est-ce que je vais mettre quelque chose pour reset le score de tout le monde ? Non, on va laisser comme ça. On va peut-être... On va quand même mettre un truc ici. Si je pousse sur W, je vais mettre le score de tout le monde à zéro. Comme ça, je vais pouvoir le faire et je l'enlèverai comme ça pour quand je n'en ai pas besoin. Recomments. Careful. Just to reset. Ah ! Visual Studio vient de terminer. Ici. Donc là, Game Jam se termine. Je termine juste cette partie-là pour vous montrer et on est bon. Ici, j'ai un score qui se met pour tout le monde. Yop, yop, yop. Le problème, c'est que quand je fais ça, j'abuse du CloudVar et je fais mal au serveur de Scratch. Il ne faut pas que je fasse ça parce qu'en gros, toutes les fractions de secondes, j'envoie la donnée sur le serveur de Scratch. Vraiment pas une bonne idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de le faire en permanence, on va le faire au moment où le joueur meurt. Ici, on va faire ceci et on va dire Events. C'est où qu'on avait mis que quand le joueur meurt, on le fait disparaître. On va le mettre ici aussi. On va mettre comme ceci. Quand le joueur meurt, il se hit. On va aller choper son propre meilleur score. Comme ça, c'est fait. Quand le joueur meurt, on chope son meilleur score à lui. Si le meilleur score est plus grand quand le joueur meurt, si son meilleur score est plus grand que le score de la communauté, le score devient celui de son meilleur score. Voilà. Comme ça, ce sera plus parlant. Comme ça, on ne spam pas le serveur. Hop là. Donc ici, hop, 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 si je meurs, ça n'a pas d'influence sur le meilleur score et ça ne le change pas. mais si j'essaie de rester en vie de plus que 9 secondes, hop, 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 là, c'était 5 secondes. Toujours pas tout à fait. Évidemment, je ne suis pas très bon à mon propre jeu. Ah. On va y arriver, on va y arriver. 9 secondes, ce n'est pas si dur que ça. Come on. Oh, j'ai fait en secondes. Ta-da ! Meilleur score et donc du coup, en secondes. Alors, c'est quoi la différence en fait avec tout ça ? C'est que vous allez voir que maintenant, si je sors de l'application, vous pouvez voir que normalement, il y a un score qui est sauvegardé et ce score, si je vais sur un autre navigateur, on pop-up, il est là-bas. Il est sauvegardé. Donc, on utilise ce qu'on appelle les CloudVar. Et donc ici, je ne sais pas si on le voit. Attends, CTRL F5. on a ici les CloudVar et en fait, ça nous permet d'avoir les données de qui a fait quoi. Vous voyez que ici, quand je n'avais pas mis le contrôleur, dès qu'il y avait un changement, il était mis en ligne donc ce n'était pas très efficace. Et ici, une fois que j'ai mis le contrôleur, seulement quand ça a changé et que j'étais meilleur, on a eu le tableau ici. Ce qui veut dire que si un joueur joue à mon jeu, je verrai son nom. En tout cas, s'il a les CloudVar, je vais pouvoir avoir son nom. S'il ne l'a pas, on ne le verra pas. C'est qu'une petite partie de la population de Scratch mais c'est trop cool. Et donc, voilà comment on fait un jeu pendant qu'on installe Unity. Et donc, Unity est installé. On va pouvoir ouvrir Unity. Pour ça, on va devoir aller dans Projet. Ajouter un nouveau projet. Nouveau projet, pardon. Yop, yop, yop. On va dire qu'on veut télécharger un sample. Et ce sample, encore. et nous, on veut télécharger Universal 3D. Donc, ça, c'est si vous voulez faire de la 2D ou de la 3D dans l'ancien système. Ça, c'est si vous voulez faire de la 2D dans le nouveau système de Unity. Et ça, c'est si vous voulez faire de la 3D dans le nouveau système de Unity. Si vous voulez faire de la 3D super belle avec des lumières, c'est high définition. Si vous voulez faire directement du mobile, vous pouvez faire ça mais je préfère directement partir et puis le configurer. Mais si vous voulez faire par contre de la réalité virtuelle ou de la réalité mix, il y a des projets qui sont déjà tout près ou à Aircore. Ici, si vous voulez faire de la réalité augmentée, vous pouvez cliquer là-bas et ça va installer Aircore et tout. Ici, je vais partir sur un projet Unity classique. Donc, on va dire celui-là. On fait télécharger le template. Comme ça, il va télécharger ce qu'il nous faut pour pouvoir commencer correctement. On ne veut pas qu'il soit connecté à Unity Cloud. On veut créer un truc qui s'appelle HelloBulletL. Voilà. On va le stocker ici. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai tendance à avoir des noms de fichiers qui sont très très longs. Du coup, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de faire un projet qui s'appelle U pour Unity qui est à la racine de mon disque dur et Q pour dire projet de quarantaine mais ça, ça détaille. Et dedans, ici, on va déposer notre projet. Voilà. Donc, bretel, je l'ai appelé Q1, ça va être trop compliqué pour vous expliquer si c'est Q donc je vais juste l'installer comme ça. BulletHell, crée le projet et alors là, je vous présente, pourquoi est-ce que je vous présente Scratch ? Parce qu'en fait, Unity est un éditeur qui prend son temps. Donc ici, basiquement, on vient de l'installer, ça nous a pris une bonne heure, une heure et demie. Non, c'est une heure. Ça nous a pris 40 minutes d'installer Unity. Bon, il y a 10 minutes qui est perdu à cause de moi. ici, ce qui se passe, c'est qu'il va ouvrir Unity. Mais pour ouvrir Unity, il faut qu'il recompile tout, qu'il installe, qu'il mette les fichiers et tout. Et donc là, on a encore au moins 5 minutes d'attente, voire 10 minutes d'attente où il va ouvrir le projet et créer le projet pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur 10 minutes dans notre projet de Scratch ? Si on veut faire mes navigateurs, on va retourner dans notre magnifique jeu mes projets, mon Bullet Hell Spaceship. Voilà. Donc ça, c'est notre outil de présentation. On va aller dans voir à l'intérieur et on est dans notre code. On a vu comment on le tournait, on a vu le scale, on a vu comment on pouvait déplacer un objet, on a vu qu'on pouvait le cacher, on a vu qu'il y avait un nom. Si, on va peut-être le renommer. Player Ship Drone Battleship Comme ceci. Je ne rigole pas, c'est juste en train d'ouvrir Unity. Ça prend son temps. Ah. Là, ce n'est pas que ça prend son temps. No valid Unity Editor License. C'est chiant qu'il ne me montre pas les erreurs directement. No valid Unity Editor License, il me dit que vous n'avez pas une licence, qu'il faut la configurer. Donc ici, on va aller dans les préférences et on va dire j'aimerais bien ajouter une licence. Et cette licence, c'est une licence personnelle. Donc, licence active serial, non, non, get a free license. On veut une licence personnelle parce que c'est la première fois qu'on installe Unity et donc ils nous demandent une licence. Elle sera valide jusqu'en août, enfin, elle a commencé en août 2024. Normalement, il y a une date de péremption mais ici, je ne la vois pas. Donc, si jamais il nous faut une licence professionnelle, on va pouvoir faire Add et puis mettre la licence professionnelle ce qui nous débloque un peu plus de fonctionnalités. Ici, on a notre licence. Donc, a priori, maintenant, il va bien vouloir nous laisser l'ouvrir. To not the open, please check the log. Show in its power. Alors, je crois qu'il a sûrement bugué du fait qu'on a fait ça. on va rouvrir Unity Hub. La 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 la. Ok. Bon, bon, show in explorer. Yup. Unity. Fin de tâche. Unity. Donc, c'était clic droit. Show in explorer. Gestion des tâches, pardon. Gestion des tâches. Et si vous cliquez sur le truc, vous faites fin de tâche et ça le tue. Ce n'est pas très bien de faire ça, mais get unity personnel agree. je regarde s'il n'y a pas moyen de le... C'est bon, elle est là. Du coup, il m'a supprimé le fameux projet que je voulais créer. Donc, on va voir s'il s'en est souvenu de nom. Ok, ce n'est pas grave. Nouveau projet. Core. Unity 3D SRP. Let's help. Voilà. On sélectionne notre petit Unity. On ne va pas aller dans le cul. Eloi teaching, oui. Connecté, non. Voilà. Et on va attendre que ça s'ouvre. Alors, voilà, c'est ça que j'attendais. Ça, ça veut dire qu'il est en train d'ouvrir et initier de créer notre projet. Désolé pour plutôt le fait qu'on a attendu pour rien. C'est juste que je n'ai pas vu le message d'erreur apparaître. J'avais oublié le principe de licence à installer au début. Donc, c'est en train de s'installer gentiment. Donc, on peut attendre. Alors, dans le coup, nous, on avait renommé nos personnages. radio ici, c'est time manager. Comme ceci. OK. OK, OK. On est content. On a vu comment ajouter un fond d'écran. On pourrait changer de fond d'écran. Il suffit, en fait, de venir ici ajouter un sprite. On va regarder s'il y en a un autre qui est intéressant. Il n'y en a pas vraiment d'autres intéressants. Ils sont bien. Il était bien, en fait, celui-là. Mais, admettons qu'on ait besoin de changer de sprite. Genre qu'on ait celui-là pour un autre niveau. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est qu'on fait hop, on va ici dans la gestion du temps ou dans la radio. On va faire un petit événement comme ceci. Et dans l'événement, on va lui dire pour toujours. Hop, hop, hop. Tu vas attendre 10 secondes. Et après 10 secondes, tu vas changer son look. Et on va dire qu'on veut custom background, next background. comme ceci. Alors, on pourrait changer le background et choisir un spécifique. Les étoiles, la galaxie ou autre chose. Ici, on va juste faire next background. Alors, vous voyez que ici, je pensais avoir en ajouté un, mais je n'en ai pas ajouté un. Comment ça se fait que je ne l'ai pas ajouté ? Je ne l'ai pas ajouté, c'est juste qu'on ne les voit pas tous. Parce que là, je vois background 5. Comment ça se fait que je ne les vois pas tous ? Je ne sais pas. Radio. Juste pour faire un test. T, A, Hop, play. Voilà. On n'a pas de background qu'on peut changer l'un après l'autre. On a même un background blanc. Mon dieu ! Et ici, toutes les secondes, il va changer de background. Bon, toutes les secondes, c'est un peu violent, donc on va le mettre à 10 secondes. Voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est le principe de background. Vous avez des sprites, des backgrounds, des variables. Qu'est-ce qu'on peut voir en attendant que ça s'installe ? On a les fameux sons. Alors les fameux sons, c'est dommage que je ne peux pas vous les montrer parce qu'il y a quelque chose qui est très jouissif, c'est de pouvoir prendre un son et de faire fade in, fade out pour en fait diminuer là-bas. Puis après, vous pouvez faire ce qu'on appelle un loader, une amplification. voilà. Et ça, ça nous permet en fait d'arrondir le début du son, d'arrondir la fin du son et puis de faire que tous les sons aient la même intensité. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans Audacity qui est très très pratique. Maintenant, si vous voulez lui donner une voie robotique, vous pouvez faire ça. Si vous voulez accélérer ou diminuer le son, vous pouvez hop 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 utiliser ces objets-là pour pouvoir un peu changer le son pour le rendre plus rapide, plus lent, des choses comme ça. Et les sons, en fait, pour les émettre, il suffit de, ici, de dire ça et de vous dire je veux jouer ce son-là en particulier. Quand une action apparaît, par exemple, quand on change de scène. À chaque fois qu'on change de scène, on joue un son, on redébute le son au début. C'est en train toujours de s'installer. Ici, donc, les sons, ça, c'est ça. Ce qui est assez utile aussi, c'est qu'on peut cropper, pas copier, cropper, c'est-à-dire de faire ceci. Hop. Comme ceci, comme cela. Et puis, on fait ce qu'on appelle un crop. Alors, je crois que c'est dans l'autre sens qu'il faut que j'aille. delete. Voilà. Ensuite, on sélectionne là et on fait fade out. Ta-da ! Et là, on vient de diminuer le son et le fade out. C'est assez pratique. Vous pouvez faire ça avec des sons que vous apportez. Maintenant, les MP3, ils ont tendance à cracher un peu dans le micro de Scratch. Les costumes, ça permet de changer les costumes, enfin, le décor. Alors, comment est-ce que je pourrais vous montrer ça en ayant le contexte ? Peut-être avec une... Peut-être avec une belette. Les costumes, le principe, c'est de dire... Ah si, je sais comment je peux faire. Vous voyez, notre super vaisseau spatial, là, il est trop bien, il est trop cool. on va lui renommer déjà son truc, on l'appelle idole. Not moving. Et en fait, on va le dupliquer. Comment on fait pour le dupliquer ? On va le copy past. Non. You. You. Not moving. Voilà. Duplicate. Moving. Voilà. On va prendre magnifique couleur jaune. et on va agrandir notre dessin de... J'ai peut-être une meilleure idée, je vais prendre ça comme ceci. Voilà. il ne me laisse pas le dessiner. C'est pas grave, c'est pas grave. On va continuer à dessiner alors. pas, 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 pas. Voilà. Dupliquer, dupliquer, dupliquer. Moving. Voilà. On va le mettre à 40. Voilà. Mettre un petit peu d'orange. Voilà. On a notre magnifique vaisseau. Alors, vous voyez que maintenant, on va pouvoir passer d'un état à l'autre. Alors, il faut changer d'un état à l'autre. On va aller dans le code. Ici. Toujours en train de s'installer. Ouais, toujours en train de s'installer. On va aller dans le code. Et vous vous souvenez que Ah, Unity a fini. Unity a la priorité. Si j'ai une idée. On va dire, je termine vite, ça prend genre deux secondes. On va dire que on veut changer le costume de Move et à pas bouger. On va le mettre à Ne bouge pas. Et si on détecte que c'est en train de bouger, changer le costume et dire qu'on veut qu'il bouge. Hop, hop, hop. Copier et coller. Bon, il y a une autre technique beaucoup plus pratique, mais vu que je dois retourner à Unity. Hop. Voilà. Hop là. Magnifique. OK. Alors, Unity. Nous voilà dans Unity. Notre magnifique Unity. Unity, ça ressemble à ça. Et le principe de Unity, c'est qu'on peut faire des jeux vidéo. Vous voyez qu'ici, on a ce qu'on appelle une scène. Une scène, on va pouvoir faire ajouter un magnifique cube. Wow. Comme ceci. Ce magnifique cube, on va pouvoir le déplacer avec ici, ce qu'il y a là-bas. On peut le déplacer, on peut le tourner, on peut l'agrandir. Comme ceci. On peut faire tout en même temps. et on peut le déformer avec ce petit truc-là qui rend la chose un peu plus facile. C'est magnifique, c'est trop cool. C'est Unity. Ça, c'est ce qu'on appelle une scène. Donc, par exemple, si vous voulez que je mette un sol. Hop. Ground. Comme ceci. Hop. 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 Voilà. On va le déplacer un tout petit peu et on va lui donner une taille de 10 sur 10 et voilà un magnifique sol. Wow. Vous voulez ajouter une petite boule qui tourne. Le truc, c'est que cette boule-là, vous avez envie de la faire bouger. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle des scripts. C'est ce qui va permettre de faire que le jeu tourne. Donc, si je mets ce qu'on appelle un rigid body, c'est-à-dire un truc qui gère la gravité, on va voir qu'en faisant plaît, on a une magnifique bouboule qui tombe. Vous voyez que ça prend encore du temps à compiler. Ta-da ! On a une magnifique bouboule qui tombe. Wow. Et si on veut faire des petites bouboules qui tombent, tu le temps. Je vais vous montrer. On va faire ce qu'on appelle un spawner. Spawner. C'est-ci. Spawn. Belets. Mono. Voilà. Il va nous créer ce qu'on appelle un script. Vous voyez là-bas ? Un script, c'est quoi ? C'est un fichier. Donc ici, si je vous montre dans l'explorer, on va faire clic droit « Showing Explorer ». Voilà. On peut voir que ça, c'est ce que Unity nous a créé. C'est le jeu en entier. Dans un set, j'ai mon petit script de spawner. Et ce petit script, quand on l'ouvre dans un éditeur de texte, ça ressemble à ceci. On a start pour dire que quelque chose va arriver au début du jeu et update pour dire qu'on va attendre que le jeu se mette à jour pour faire une action. Basiquement, je fais un gros résumé. Mon but, c'est juste de montrer un petit peu comment ça tourne Unity avant de passer à la suite. Voilà. Basiquement, ça, c'est notre magnifique jeu Unity. Dans notre spawner, ici, je vais vous montrer parce que vu qu'on a fait un jeu qui fait apparaître des boules, c'est pour ça que je me prends le temps de vous montrer comment on fait apparaître des boules dans Unity. Comme ça, vous voyez un peu la différence. Ici, vous voyez qu'on a des assets 3D. On a des assets 3D. On a un niveau qui est constructible. Il est là-bas. Et ceci est sauvegardé sous format fichier. Ici, il n'y en a pas vraiment, mais c'est salivé. Là, yop, yop, yop. Notre spawner, il est là-bas. On va double-cliquer dessus. On va attendre qu'il s'ouvre. Alors, le truc, c'est que pour pouvoir s'ouvrir, on a besoin d'ouvrir Visual Studio. Alors, on peut ignorer pour le moment le fait de se connecter. Démarrer Visual Studio en noir. On espère que ça ne va pas prendre trop longtemps. Donc ça, en fait, ce que je vais vite vous montrer avant de passer à la suite, qui est l'installation des autres logiciels dans la liste des logiciels, c'est comment on fait pour un peu chipoté avec l'ici et comment on fait pour builder un jeu. Ce que je ne devrais pas faire parce que, basiquement, c'est mieux directement de vous montrer les autres logiciels, mais c'est histoire que vous ayez quelque chose du fait d'avoir attendu. ça s'ouvre, ça s'ouvre. Je vous ai dit la différence entre Scratch où on peut créer des jeux extrêmement rapidement et Visual Studio, enfin, Unity avec ses charques où on doit attendre toutes les deux secondes quelque part. Vous voyez, ici, il n'a pas ouvert le fichier donc je dois recliquer deux fois dessus parce qu'il n'a pas compris que je voulais ouvrir le fichier parce qu'il était en train d'ouvrir Visual Studio. Du coup, il va ouvrir Visual Studio. Enfin, j'ai mon script. OK. Ctrl, scroll pour agrandir ou Ctrl plus. Voilà. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire peux-tu viser vers un objet que je vais te donner ? Object. To Spoke pour faire apparaître. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va nous créer une sorte de petite case dans Unity dans laquelle on va pouvoir déposer un objet 3D. Je vais vous montrer. Ça recharge. Alors, Unity, il est basé sur C Sharp et C Sharp, il a besoin de ce qu'on appelle compiler. c'est notre petite boule là-bas. On veut faire apparaître cette petite boule là-bas. Comme ceci. Quand on lui donne l'ordre, vous voyez qu'il y a une petite case qui s'est créée, c'est trop cool, c'est ce qu'on appelle une variable. c'est la même chose que les petits trucs qui sont là-bas et que les petits trucs qui sont là-bas. Donc ici, l'idée, c'est qu'on va dire qu'au début du jeu, on est dans l'objet qui nous crée un duplicata, donc une instance de ce petit objet qu'on lui a passé. On va faire GameObject.Estanciate pour dire prends l'objet et tu me le crées depuis celui-là. Comme ceci. Voilà. Et c'est bon. Au démarrage du jeu, il va me créer une deuxième boule. Alors vous allez voir, ça va créer quelque chose d'un peu particulier. Play. Hop là. On a deux petites boules. Wow. Le problème, c'est qu'elle s'est créée au même endroit que l'autre. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que dans Unity, ce n'est pas une très bonne idée d'avoir un objet qui s'auto-fait apparaître. C'est un peu comme ici avec le Spaceship. On veut plutôt qu'il y ait un objet qui fasse apparaître un autre. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet qu'on appelle un Spawner. C'est basiquement ce qu'on a fait ici. On va lui faire donner un petit volume. Comme ceci. Et lui, on va lui retirer ce Collider pour ne pas qu'il y ait de collision avec l'autre. Voilà. Donc lui, c'est le Main Spaceship. Et lui, c'est le Spaceship. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre le Spaceship et on va faire ce qu'on appelle un prefab dans Unity. C'est un petit objet qu'on peut appeler plus tard de quelque part. Ici, vous voyez qu'il ne sera plus dans le jeu, mais il sera dans les fichiers du jeu. Là, ça, on va pouvoir l'appeler. Vous voyez que ici, je vais mettre tout ça à 0,0. Voilà. Mon Spaceship, on va lui dire qu'on veut faire apparaître un petit vaisseau. Voilà. Yop, yop, yop. On veut lui faire apparaître un petit vaisseau. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer un vaisseau. Mais nous, ce qu'on a bien, c'est qu'il crée un vaisseau toutes les x secondes. public float time to spawn égale 5. Voilà. Et on va lui créer une petite méthode qui s'appelle evoke pour dire je vais evoquer quelque chose, faire une action tous les temps. Spawn new spaceship C'est pas grave si vous ne comprenez pas. Le but, c'est juste de vous faire un peu explorer à quoi ça ressemble, de faire un jeu au Unity. Space new spaceship qui ressemble à ce qu'on a fait. et voilà, voilà. Donc ici, toutes les 5 secondes, il va faire appel à une méthode qui s'appelle spawn new spaceship. On va la créer. Ceci. Et là-dedans, on va invoquer notre petit gars ici. Alors, nous, ce qu'on a bien, c'est qu'il le fasse tout le temps, on parle juste une fois. repeat invoque repeating à l'instant 0. Donc, on veut faire appel à une méthode au tout début et puis, on le répète. Voilà. On sauvegarde. Hop. On attend que Unity charge. Voilà. On fait play. Et voilà. Il nous a créé une petite boule. On attend 5 secondes. Et il crée une deuxième boule. Et il va faire ça, elle est finie. Ta-da. Alors, attention que les boules, elles existent pour toute la vie. Donc ici, vous voyez qu'elles tombent dans le vide. Donc ça, c'est une petite différence. Ça, cette vue-là, c'est ce qu'on appelle la vue d'édition. C'est l'endroit où on édite les choses. Par exemple, je pourrais prendre la truc et la faire apparaître plus ici. Alors que ça, c'est la vue du rendu. C'est l'endroit où c'est rendu graphiquement. Yop, yop, yop. Et donc, voilà, c'est comment on crée un mini-jeu. Alors, admettons que je sois extrêmement fan de ce magnifique jeu. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer. Admettons que je sois très fan de ce jeu-là et que je veux le publier. Je dois aller dans File, Build Settings. On dit qu'on veut publier pour Windows. Comme ceci. On dit qu'on veut ajouter la scène actuelle. et on va le builder. On va le mettre dans un petit dossier qu'on va appeler Build. Hop. Voilà. Hello Unity Build It's Hell. Il n'y est pas, donc il ne me laisse pas le créer. Sélectionner. Et voilà. On est en train de Build Unity. Ce qui va prendre un petit temps. ici, vous voyez qu'il va prendre tous les fichiers, tous les décors, les images, etc. Il va tout prendre, il va compiler pour que ce soit un jeu qui soit sur Windows. Comme vous pouvez voir, on peut viser Windows, on peut viser Android, WebGL, plein d'autres types d'applications. Mais ça, c'est basiquement l'idée derrière tout ça. Et donc, voilà. Basiquement, Unity, ça ressemble à ça. Et on a installé Unity. on est prêt à pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est Scratch. La raison pour laquelle je vous ai montré Scratch, c'est évidemment parce que ça vous permet de vous occuper pendant que Unity fait des choses. Comme vous avez pu voir, des fois, Unity, c'est lent. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Et tout est lent de Unity. Visual Studio est lent, compiler des trucs, c'est lent. Plus vous mettez de ressources, plus vous mettez de c'est lent. C'est parce qu'en fait, on est dans quelque chose qui s'appelle langage compilé où il faut tout prendre, le compiler pour pouvoir faire quelque chose. Alors qu'ici, dans Scratch, on est dans un langage interprété, c'est-à-dire on prend ce qui arrive et on l'interprète au fur et à mesure. Par exemple, ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de sauvegarde dans le fichier. Donc, en gros, à chaque fois, il faut que je recommence le jeu là où il était précédemment. Tout ça pour dire, l'avantage, ils ont tous les deux des avantages. Le fait d'exécuter au fur et à mesure fait qu'on peut créer ou en même temps que le fur et à mesure, l'avantage de compiler, c'est que du coup, on est plus proche de la machine, de l'ordinateur et donc ça va être beaucoup plus puissant et efficace pour faire des jeux. Ça, ça a l'avantage d'être vite éditable. Ça, ça a le désavantage de ne pas être vite éditable. Ça, ça a l'avantage de tourner sur une Xbox très rapidement alors que ça, ça tourne sur un navigateur à des performances qui sont bancales. Et donc, voilà. On attend que ce soit compilé. Yop, yop, yop. Du coup, la suite de la vidéo, c'est quoi ? On va s'arrêter sur cette vidéo-ci vu que le but, c'était juste de montrer comment installer Unity. La vidéo suivante, ça va être d'explorer un peu ce que c'est Audacity, Blender et Krita pour pouvoir un peu gérer graphiquement un jeu vidéo. Ta-da ! Notre premier magnifique jeu vidéo. Un cube qui fait tomber des cubes. Wow ! Wow ! Magnifique ! Alors, hop, ici, vous voyez que le jeu, il est là, mais vu que je n'ai pas mis de bouton pour quitter le jeu, il faut que je fasse fermer la fenêtre. Et on a notre magnifique jeu. Sur ce, que le code soit avec vous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !